Joins tes mains et fais attention à ce détail. Les mains d'une personne peuvent en dire beaucoup sur la façon dont la personne agit quand elle est amoureuse. Elle ne mente jamais, elle donne des informations honnêtes. Voici la ligne de cœur qui te permettra de découvrir les différents caractères possibles. Joins tes mains, prête attention à ta ligne et découvre quelque chose d'intéressant. 1. Les lignes sont sur le même niveau Si les lignes de cœur de ton partenaire sont sur le même niveau, tu as de la chance. Ces personnes ont des intentions sérieuses et préfèrent des relations fidèles. Elles sont raisonnables et n'apprécient pas les changements brusques dans la vie. De plus, ce sont des personnes sensibles avec un caractère doux et elles donnent de l'importance aux opinions des autres. 2. La ligne de la main gauche est plus basse Cette personne préfère avoir un partenaire plus vieux et elle est sage malgré son âge. Les personnes qui ont cette ligne sont généreuses en amour, romantiques et indépendantes. Elles écoutent sûrement leur sixième sens, qui se trompe rarement. 3. La ligne de la main gauche est plus haute Ces personnes prennent leur temps pour avoir une relation sérieuse et elles ne considèrent pas l'amour comme étant la raison de leur bonheur. Mais quand elles ont enfin décidé de choisir quelqu'un pour la vie, ce sera une personne plus jeune ou d'une nationalité différente. Elles aiment avec leurs yeux et sont sûres d'elle. Ce sont des personnes têtues et indépendantes qui surmontent facilement les épreuves. D'ailleurs, la façon dont tu tiens la main de ton partenaire est aussi importante. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais ce petit geste en dit beaucoup sur votre relation et sur l'étape dans laquelle se trouve votre couple. Découvrons la réelle signification derrière les différentes façons de se tenir la main. Si tu tiens la main de ton partenaire comme ça, cela veut dire que votre union est basée sur l'affection et non pas sur la passion. Cela révèle aussi que la personne qui place la paume vers le bas a une forte personnalité, prend souvent des initiatives et est plus décidée. Numéro 2. Doigts entrelacés Les doigts entrelacés symbolisent la passion et une forte connexion entre les deux personnes. En tenant les mains ainsi, il est important que les deux personnes tiennent fermement la main de l'autre. Ce n'est pas bon signe si l'une des mains est trop détendue. Numéro 3. Se tenir par un doigt Cette façon de se tenir la main signifie que les deux personnes donnent de l'importance à leur indépendance. Ce genre de couple sait comment respecter l'espace et l'intimité de l'autre. Cela peut aussi indiquer que le couple passe par un moment délicat durant lequel l'une des deux personnes ressent le besoin de faire une pause. Numéro 4. Soutien de l'autre main Si tu utilises un soutien avec l'autre main, cela veut généralement dire que les choses entre vous deviennent sérieuses. Malheureusement, cela n'est pas toujours un signe positif. Cela peut aussi dire que tu es en train de devenir un partenaire très possessif. Numéro 5. Se tenir par le bras Cette façon de se tenir est souvent utilisée quand le couple assiste à un événement. Se tiennent-ils la main comme ça tous les jours? Cela veut dire que ceux qui tiennent leur partenaire par le bras sont à la recherche de protection ou ne font pas entièrement confiance à la relation. Numéro 6. Se tenir par les doigts Se tenir par les doigts et tirer légèrement la main peut indiquer que le couple n'est pas sur la même longueur d'onde. La personne qui tire la main essaie de pousser le partenaire à prendre des décisions hâtives. Cela peut aussi être le signe que l'un d'entre eux est lassé de la routine dans la relation. Numéro 7. Ton partenaire évite de te tenir la main Si ton partenaire évite de te tenir la main, cela peut être signe qu'il ou elle ne t'apprécie pas autant que ça. Cependant, cela peut aussi indiquer de la timidité ou une envie d'intimité. Ne prends pas de décisions hâtives et continue d'observer ta relation. Tu n'as sûrement pas de raison de t'inquiéter. Pour toi, quelle est une relation saine? Partage tes pensées dans les commentaires. Afin de faire partie de la communauté sympa, appuie sur « J'aime » et abonne-toi!